Salut c'est Audrey, et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais tester pour la première fois le make-up SHEIN. Alors j'ai acheté de quoi faire un full face, en tout j'en ai eu pour 63,86€. Bon après 63€ pour faire une full face, ça revient pas cher en fait. Et le truc le moins cher c'était le liner qui m'a coûté 0,03 cents. On va commencer par la base, l'anti-cerne. Il est là, j'ai encore rien ouvert, c'est une full découverte. Anti-cerne de bonne taille, clairement un dupe du Kouda Beauty Overachever. Bon là on peut pas se rater quoi. Ah l'applicateur il ressemble à ça, j'aime pas du tout, c'est pas du tout pratique. Mais on va tester ça. Les teintes c'est au petit bonheur la chance. Je commence par l'anti-cerne, c'est purement par préférence. Je préfère mettre de l'anti-cerne et voir en fonction, après le teint, si ça passe et mettre moins de fond de teint. Je trouve que ça donne un teint plus naturel, ça me permet de mettre juste moins de fond de teint en fait. Après c'est chacun ses préférences. Il se fond bien dans la peau quand même je dirais, et pour la couleur c'est un petit peu clair mais c'est pas très grave. Et il est très lumineux. Après il est pas hyper courant non plus mais ça va quoi. Ensuite, oh mat foundation. J'aime pas trop les fonds de teint mat, je trouve qu'il assèche ma peau davantage. Je préfère matifier mon teint avec de la poudre et genre en mettre en quantité que je veux, plutôt que de mettre un fond de teint mat. Par contre au niveau des packagings ça va encore, ça a l'air solide. Pour la teinte j'ai pris Warm Vanilla. Ok, ça arrive dans un petit pouch en velours. C'est en vert, ça a l'air solide, ça a pas l'air d'être du plastique. Ça a l'air trop foncé par contre, je sais pas pourquoi je pensais que ça allait puer le chimique. Mais finalement ça sent le fond de teint quoi. Je pense que c'est trop foncé, en effet. Mais franchement j'étais hyper médisante. Il se dépose bien, je pensais que j'allais avoir plein de choses de mauvais à dire. Finalement pas tant que ça. Par contre il est pas hyper mat, là ils ont un peu menti. Il est trop foncé, j'ai l'air orange. C'est pas grave, on va fondre dans le cou. Franchement ça va hein. Ensuite, petit pouch c'est cute mais ça sert à rien, mais c'est pas grave. Le contour ! Ça j'aimais bien, c'est du liquid contour. Ils avaient pas beaucoup de contour en poudre. Mais du coup celui-là il m'intrigait quand même. Allez ! Et franchement je trouve que moi-même les packagings sont super cute. Du coup je vais venir la mettre ici. Il se fond bien. Et il est bien ! C'est tellement bizarre. Il se fond hyper rapidement. Quand il est pas très très soutenu au niveau de la couleur. Mais, la moins que je le réutilise. J'étais vraiment médisante dans mes appréhensions. Et j'aime bien l'applicateur aussi. Bon tu me diras c'est le même applicateur que Fenty. Aucun crédit à leur rendre mais tout le même. Et ils se fond super bien. J'ai pris le même pour le blush. C'était aussi une imitation Fenty du coup. Mais ça me donne envie d'acheter les vrais. Et j'ai pris normalement un blush couleur pêche. Parce que c'est ceux que je préfère aussi. Oh il est cute ! Mais ils ont des de ça ! Bon je vais mettre ça là. Franchement, à part le fait qu'ils ont menti sur le fond de teint. Qui c'était mat. Le reste, en plus ça coûte tellement pas cher. Je crois que c'était 3 euros le blush. 3 euros ! Et mon teint il est bien. Il est trop orangé. Alors la couleur est pas bonne mais c'est pas mal. Ensuite j'ai pris ça. C'est une poudre translucide. On va venir set là où je veux pas que ça brille. Généralement c'est en dessous de mes yeux, mon menton et mon front. Ils font des packaging qui ont l'air hyper bien. Alors il est pris tellement pas cher. Ça ressemble à ça. Unstar ready face and under eye setting powder duo. Du haut. Oh ! Il y a le top, c'est compact. Et le dessous c'est une poudre libre. Je vais utiliser la compact. J'ai la flemme d'ouvrir la poudre libre. Hop ! Je vais juste revenir tapoter là. On va enlever tous les coups ici. Par contre j'espère qu'il va pas laisser un film blanc. Ah ! Bon lui par contre il a pas l'air terrible. On dirait que c'est tellement compact que ça prend vraiment pas grand chose quoi. Ce reste un premier fail. Hop ! L'anti-cerne il est pas couvrant. Il est léger et donc il se sépare un petit peu comme ça. Et du coup quand tu mets la poudre, c'est pas bien smooth. Bon du coup je matifie mon front, mon dessous de yeux, le menton, le contour des lèvres. Voilà et je laisse tout ça ici. Glouis. Je vais passer à mes sourcils. C'est un waterproof tinted eyebrow cream. Là j'ai pris la couleur dark brown. Ça ressemble à ça. Il y a un petit pinceau que je n'utiliserai absolument jamais pour faire mes sourcils. Il est beaucoup trop épais. Du coup les sourcils, je vais les faire avec ça. Je ne vais pas utiliser ça. J'ai acheté des pinceaux chez eux. J'ai pris tout un petit set. Les pinceaux à sourcils, les mieux c'est qu'ils soient super plats et super fins. Comme ça tu peux bien créer des faux poils. Ici il n'est pas super plat, il n'est pas super fin. Et en plus de ça il y a des poils qui ressortent qui sont trop longs. Ça va être une misère. Mais c'est parti les sourcils ! Tu ouvres un pot de Nutella ? Ah ouais. Il a l'air hyper gras. Je ne sais pas comment ça va être pour waterproof cette histoire. Je suspecte un mensonge. Il est super gras. Je vais aller très doucement parce que le pinceau il est tout gros là. Oh merde. Quitte à prendre des trucs pas chers, autant prendre une autre marque pour ce truc. Le pinceau, pas terrible du tout. Ensuite je vais venir nettoyer le dessous de mes sourcils. Je voulais un pinceau plat mais ils n'ont pas vraiment de pinceau plat. Enfin quoi que celui-là. Et je vais utiliser du coup l'anti-cerne comme base. Mon plus grand décerne, moi. Ça me sert de base pour le eyeshadow. Ok. Alors, j'ai pris une palette. Ils avaient des palettes axées sur les signes des Zodiaques. Et du coup, j'ai pris le bélier. Parce que je suis bélier. Regarde, en plus la fille a les cheveux roses. Avec une chèvre. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais pu mettre un bélier du coup. En fait, ils ont fait des beaux efforts sur le packaging, je dois dire. Oh, les couleurs sont sympas encore. C'est parti. Du coup, je vais utiliser mes pinceaux. Je vais prendre la couleur Lala Passion. Bon, il y a quand même pas mal de follow-out. Donc là, je suis en train de déposer ma couleur de transition. Et je vais la fondre jusqu'à mon sourcil. Et en fait, la couleur est quand même pas mal. Et ça se fond quand même bien. Sur la palette, il y a beaucoup de résidus qui tombent. Mais je pensais que du coup, il n'y allait rien y avoir. Les couleurs allaient être fades. Finalement, on les voit quand même pas mal. Et ça se fond relativement OK. Ensuite, je vais venir utiliser cette couleur-là. Un petit peu plus bas. Et je vais venir la mettre juste ici pour intensifier le coin de l'œil. Oh, franchement, ça va voir. Ensuite, je vais venir prendre la couleur encore un peu plus foncée ici pour encore intensifier plus le coin externe de mon œil. Alors, je ne sais pas si toutes les palettes sont comme celle-ci. Mais en tout cas, celle-ci, elle est bien. Et ils ont une petite couleur-là, Restless, un peu pailletée. Je vais venir l'utiliser et la mettre sur ma paupière mobile. Et pour ça, je vais utiliser mes doigts. Je vais essayer d'utiliser le pinceau que j'ai utilisé pour faire le dessous des sourcils. En tout cas, ça se met bien sur le pinceau. Et ça se dépose bien sur la paupière. C'est plutôt pas mal. J'ai envie d'utiliser le rouge ici, là. Je vais le mettre en dessous. Par contre, la poudre, elle ne fonctionne pas. L'anticerne, il a... Et cette couleur est jolie, mais en fait, elle ressemble au reste. Il y a quand même beaucoup de résidus qui tombent aussi. Bon, ce n'est pas grave, ça fera l'affaire. Et du coup, avec notre pinceau nul des sourcils, je vais prendre la dernière couleur ici, Fearless. Ils ont mis le petit signe du bélier dedans. C'est trop cute. Et je vais la passer sur ma waterline juste ici pour un petit peu donner plus de dimension. Voilà. La palette est cool. Elle est cute. Et il y a beaucoup de fallout, mais c'est pas très, très, très grave. Ensuite, alors j'ai pris un eyeliner en... Tu sais, comme un marqueur, là ? J'aime pas du tout faire mes eyeliners avec ça. Mais ils avaient pas de eyeliner en peau. Et d'ailleurs, heureusement, parce que vu les pinceaux, il y a un côté qui est comme un crayon. Et l'autre côté qui est en stifte. Il est bien noir, hein ? Bon, ben, il n'y a plus qu'un. C'est un moment de pure concentration. Bon, en tout cas, il marque bien. Il fait le jour de... Oh, j'en ai mis dans mon oeil. C'est bien, je vais mourir. Il s'agira de pas devenir aveugle. Not today. Et maintenant, il s'agira de refaire la même chose de l'autre côté. Là, c'est des acrobaties. Qui fait son eyeliner avec les bras croisés comme ça ? Après, ça a fait le travail, hein ? C'est pas du tout symétrique, mais c'est pas grave, hein ? J'ai pas pris de mascara. J'ai oublié. Moi, j'ai pris des fossiles. Je vais utiliser un que j'ai. Après, le mascara, tu sais, c'est pas très important pour moi. Donc, les fossiles. Hop, mascara en dessous. Ensuite, les fossiles. J'ai acheté ça. J'ai acheté ça. Ceux-là, ils m'ont l'air vachement dramatique, quand même. Je crois que je vais partir sur ceux-là. Alors, il y a où ceux-là ? Ceux-là. On va mettre ceux-là. La colle à fossiles, j'ai pris la mienne. Faut pas déconner non plus. Ils sont bien collés sur leur... Je sais pas, hein ? Ah oui, j'ai arraché un bout. Ça se décolle pas ! Ah, voilà. Pourquoi ils les ont faits croubés comme ça ? Je les aime pas. Je vais essayer les autres. Les autres sont trop croubés. Celui-là ne me paraissent trop longs. Je vais quand même les pondre. Tu sais quoi ? Allons-y, quoi. On est là pour ça, au final ? Ah, je sais pas, là. Je suis perdue. Je vais rester sur les premiers. C'est parti, hein ? Mets-toi, c'est c'est le gros béat. Je vais terminer le teint avec tout ce qui est poudre, blush, bronzer et highlighter. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai pris aucun pinceau pour ça. Du coup, on va improviser avec ce qu'on a. C'est pas grave. J'ai un pinceau biseauté. Ce sera mon contour. J'ai ça. Ce sera mon blush. Après, j'ai ça. Voilà. Ah oui ! Oui ! Bizarrement, ils n'avaient pas de bronzer en poudre. J'en ai pas trouvé. Du coup, en fait, je vais bronzer mon visage avec du blush. J'ai pris une palette de blush, comme ça. Elle est cutie. Ça ressemble à ça. Mais du coup, je vais utiliser celui-là pour le bronzer. Je vais y aller avec le petit pinceau. Puis, il n'y a plus qu'à espérer, quoi. C'est là que j'ai foutu tout mon teint en l'air. Finalement, ça va, ça passe. Je vais utiliser le peche parce que j'aime trop les blushs en peche. Voilà. Je vais essayer de faire ça comme ça, tout doucement, avec ce mini-pinceau. Mon goût, ça fait l'affaire. Alors, le Highlight Cosmic Crystal Mousse. Ah, une mousse ! Ah ! Bah non. Je peux une mousse. Mais pourquoi il ment sur les appellations comme ça ? Je vais venir le prendre avec ça, là. Il a l'air très sec. Un truc que j'aime bien, c'est que c'est pas des gros chunks de glitter, des gros paquets, là. Si tu veux en avoir bien. Voilà, quoi. Faut y aller. Mais il est là, hein. Et il se fond bien dans la peau. Je vais en mettre ici, avec ça. Moi, j'aime briller de toutes parts. Mais ça aussi, c'est une horreur. Ça a l'air pâteux, mais poudreux, comme ça. Je sais pas comment expliquer. C'est pas joli du tout. Du tout, du tout. Je vais utiliser ce pinceau-là. C'est le plus petit qu'il y a. Pour venir mettre le Highlight ici. Voilà. Sur le nez. J'aime bien aussi. Moi, j'aime bien briller. Du coup, j'ai pris un petit... Oh, si c'est un lipstick et un liner du haut ! Je pensais que j'avais pas pris de liner et j'aime pas faire mes lèvres sans liner. Et j'ai pris la couleur Chai. Ça ressemble à ça. Je vais utiliser le côté liner. Il est un peu sec. Du coup, je viens un petit peu overline le dessus de mes lèvres. La couleur est sympa. Le fond de teint, ça va pas du tout. En plus, le temps passe. On voit des pores qui, de base, n'existent pas, en fait. À l'application, ça a l'air bien. Mais plus le temps passe, plus il se sépare. Il est pas terrible, quoi. Le crayon, il est sympa. La couleur, il est sympa. Il va trop sec. Il se dépose relativement bien. Ça, c'est cool. Et puis, je mets le lipstick. C'est une crème, hein. Le lipstick, c'est pas sec, c'est crémeux. Et en fait, il est un peu plus clair que le crayon. Ça fait un petit contouring. Il est sympa. Et bah voilà ! Voilà le make-up que j'ai fait avec tous les produits Sheen. Pour résumer, les pinceaux sont bien, mais il n'y en a pas assez. On oublie les fonds de teint. On oublie les anti-cerne. De loin, ça va. De près, ça va pas du tout. Le highlight, il est bien. Il est sec, mais il faut vraiment mettre la dose. Les faux cils, il faut juste trouver la bonne paire. Je trouve que sinon, ça va. La palette était bien. La palette était bien. Le truc à sourcil, ça va pas du tout. Il est dégueulasse. Les blushs, c'est OK. Et la peau, c'est OK. Pour le prix que ça coûte, on peut pas s'attendre plus à une qualité de fou malade. C'est moins pire que ce que je pensais. C'est pas non plus la gloire, quoi. Si malgré tout, vous voulez retrouver les produits que j'ai utilisés, ils seront en barre de description. Et voilà, quoi. À la prochaine aventure make-up.